J'ai rencontré un jeune au lycée. Nous étions ensemble, tout allait bien entre nous. Deux mois après notre rencontre, il m'a invitée chez eux, dans leur village. Il m'a dit, bon, allons, tu vas rencontrer ma famille. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, comme ce sont les congés, nous sommes partis. Et arrivé au village, il fait la représentation. Sa maman, elle me reconnaît directement. Elle me dit, non, tu es la fille de telle personne. Elle me dit, oui. Elle me dit, ah, votre union, ça ne peut pas avancer. Mon fils, tu ne veux pas être avec cette fille, parce que vous êtes des cousins, c'est ta cousine. Et chez nous, chez nous de Dacan, on ne fait pas ça. Les relations entre familles, on ne fait pas ça. Donc, elle a dit, non, maman, mais je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup. Plus le moment, on se fait quand rien ne se passe entre nous. Elle est encore très petite, mais moi, je compte rester avec elle. Et donc, le soir, on sort pour aller se promener un peu avec ses amis, pour aller prendre un peu. En fait, ce point, maman, quelque chose n'est pas à toi. Dieu montre les signes. Et là, il me laisse, quelqu'un est venu, dit quelque chose à l'oreille. Alors, sa chérie du village était quelque part avec un autre homme. Donc, lui, il me laisse là, seul, avec ses frères. Il me dit, je reviens. Et il va, il ne revient plus. Mais comment toi, tu as su qu'il était avec sa chérie du village ? Non, dans le village, les nouvelles vont très vite. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui est venu, il me dit. Ah, ton chéri, il est venu avec toi. Il a eu une autre goût ici. Elle était avec un autre garçon. Donc, lui, il allait faire par là. Tant que toi, tu as assise ici, tu l'attends. Donc, moi, ça, l'âme et moi, ça me faisaient mal déjà. Et là, on prend le même véhicule. Lui, moi et sa chérie du village. Déjà, mais dans la voiture, ils sont en train de lever devant moi, comme si je n'étais pas là. Et là, je l'appelle et il dit, non, on ne peut plus continuer. Parce que déjà, regarde ce que tu fais. Donc, là, on doit mettre fin en relation. Deux ans après, il essaie de rentrer en contact avec moi. Et il a eu mon numéro. Là, on commence à s'appeler encore. On s'écrit, on s'appelle. Il décide encore d'aller voir là, moi, mes parents. Il dit, OK, il n'y a pas de soucis. Il me dit, pour me faire pardonner pour tout ce que je t'ai fait, je vais aller voir tes parents. Et puis, on va légaliser notre union. Il dit, d'accord, c'est compris. Et là, on arrive encore, sûrement au village. Mon parent ne veut pas accepter notre relation. C'est ton cousin, ça ne peut pas aller entre vous. Que chez nous, ça ne se fait pas. Il dit, ah, mais papa, vraiment, je ne t'ai jamais d'obéir. Mais je l'aime, je vais rester avec lui. Mais tu es ma grande fille, tu ne m'as jamais demandé quelque chose. Comme je t'aime, j'ai compris. Si c'est ton choix, j'accepte. Et là, tout allait bien. Lui, le haut d'Abidjan. Normalement, je partais à l'école, donc je ne pourrais pas aller vivre avec lui. Mais quand il y a le congé, je partais le voir. Un jour, j'étais là, il y a un numéro, on connaît, tu m'appelles. Ah, allô, Julie, tu sais que ton chéri, là, il avait une fille, ici, hein, que la femme est l'enseigne. Absolument, elle est chez toi, à la maison, mais que tu as pris avec lui, tu es venu laver dedans, là. Il y a une autre fille qui est dedans. J'arrive, je vois les affaires de quelqu'un d'autre qui n'était pas pour moi. Oui, des affaires des femmes. Oui, des femmes. Donc, c'était la nuit, je ne voulais pas les histoires. Il dit, ok, matin, on allait parler de ça. Mais matin, je me réveille, je ne vois rien. Tout ce que j'ai vu, la nuit, ça a disparu. Il avait déjà caché tout, tout, tout. Ce n'est pas la peine de pleurer. Je sais que vraiment, ce n'est même pas la peine de pleurer. Tu as encore la belle vie. Ce n'est même pas la peine que tu te mets à pleurer. Tu as encore la belle vie à toi. Tu as encore le bonheur même à toi. Ça t'a vraiment marqué parce que ça ne t'a rien donné. Donc, je voulais profiter pour dire dans la vie, ne jouez pas le sentiment des gens. Parce que tu as fait une première fois. Elle t'a pardonné. Elle t'a dit, non, qu'il n'y a pas de problème. Elle t'a pardonné. Et tu reviens encore. Tu fais encore pire que ça. Jusqu'à, tu as décidé que vous allez maintenant vivre ensemble pour se connaître mieux. Vous allez vous connaître mieux. Et dans ça, tu t'as encore dit mettre le couteau sur le dos. Si tu sais que c'est pas ton genre, c'est pas la peine de jouer à ce jeu. Pour une première fois, tu l'as rendu dans ton village. À Bidia encore, tu dis, bon, je te demande pardon. Vraiment, pardonne-moi, ça ne va plus se répéter. Mais là, vous décidez à vivre ensemble. Prenez une maison et même s'en va nettoyer tout. Tu t'en vas installer une autre femme dedans. Mon fils, je t'ai dit qu'il faut quitter dans ça. Parce que dans ce monde-là, ce qu'on ne peut pas te faire, il ne faut pas faire ton toucher. Problèmes de couple, sous pression, déception amoureuse. Suivez votre émission Goumins Sucrés. Une émission qui vous plonge au cœur des problèmes d'amour et de la vie quotidienne. Un débat entre vous et les invités, arbitré par la seule lor de tout le pleut. Avec ses conseils bien pimentés, ne ratez surtout pas Goumins Sucrés. dès 22h sur Ivoire TV Musique, canal 209 de Bouquet Canal.